Alors effectivement, je travaille spécifiquement sur les conflits environnementaux, les conflits d'aménagement et aussi sur la notion d'attachement au lieu. Mais en fait, c'est vrai que c'est un sujet qui est assez à part de ce que je fais d'habitude, mais en même temps, ça questionne ce que j'étudie aussi sur les territoires, c'est-à-dire l'engagement des gens, des habitants, quels sont les leviers d'engagement, pourquoi il y a certains habitants qui vont s'engager sur les questions écologiques et d'autres pas. Finalement, en y réfléchissant, ce n'est pas non plus si éloigné, parce que là, cette fois-ci, mon objet d'étude, ça a été mes pères. Donc, ce n'est pas des sujets d'études faciles, mais en tout cas, c'était très intéressant. Et c'est en discutant, c'est vrai, au sein de la Técopole, dont je fais partie de l'atelier d'écologie politique, et en discutant avec des collègues, différents collègues, qui disaient quand même, ce n'est pas évident quand même de faire bouger les pratiques au sein des instances scientifiques, qu'on a décidé d'approfondir un peu cette question, donc avec mon co-auteur qui s'appelle Guillaume Carbou. Voilà, en s'intéressant au monde scientifique qui est face à la crise écologique, un peu face à une double tension. Donc, la première tension, c'est que la science est à la fois en posture de responsabilité, à la fois sur la forme et le fond. Alors, les impacts environnementaux des sciences sont assez importants dans l'histoire des sciences, d'un point de vue direct, c'est-à-dire des pratiques scientifiques, la forme de la recherche, c'est-à-dire comment les sciences ont contribué à la chimie lourde, à l'agriculture industrielle, la place des technosciences, la place du numérique, etc. Et aussi avec des impacts indirects qui expliquent la société dans laquelle on est. Alors, ça peut être des pollutions, des accidents issus de pratiques scientifiques, ou aussi, notamment pour les sciences humaines et sociales, plus les impacts sociétaux, par exemple, le rôle de la psychologie dans le développement de la publicité, par exemple, la géographie aussi. Donc, moi, je suis en géographie dans l'exploitation des ressources. Donc, voilà, il y a tout un historique autour de la posture scientifique, quel a été son rôle aujourd'hui pour expliquer la situation écologique dans laquelle on est aujourd'hui. Et puis, en même temps, les sciences, on le sait, sont beaucoup dans une posture d'alerte. Donc, là, il y a énormément de… Non seulement, il y a les rapports du GIEC, mais on ne compte plus les tribunes scientifiques qui alertent sur la crise écologique. Donc, c'est une posture qui est assez inconfortable. Et puis, en plus de cette première tension, donc, il y a une deuxième tension, qui est que face à la crise écologique, alors certes, il y a un engagement des scientifiques, voilà, de plus en plus marqués, une réflexion sur quel doit être le rôle du scientifique aujourd'hui dans la crise écologique, avec tout un tas d'une diversité d'engagement, de la vulgarisation à la désobéissance civile. Donc, on voit qu'il y a de plus en plus de scientifiques qui ont envie de… Voilà, de… Comme dit la publication scientifique, from publication to public action, donc, comment on passe de publication scientifique à des actions publiques marquées sur le territoire, et avec la création de collectifs comme, ben oui, la Técopole, ou alors scientifiques en rébellion, voilà, qui commencent à réfléchir à déjà faire de la science autrement, et puis à vraiment alerter sur l'état de la crise écologique. Mais ces engagements qui sont croissants sont encore assez minoritaires, et ce qu'on constate, c'est quand même une inertie globale de l'enseignement supérieur et de la recherche sur ces questions, avec, par exemple, cette étude qui concernait plus de 6 000 personnels scientifiques, qui disait que certes, ils étaient tous inquiets, qu'il y avait vraiment cette conscience écologique, mais très peu d'engagement concret dans les différentes instances universitaires ou de recherche. Les bilans carbone des laboratoires sont très lourds, et ont du mal à être diminués, et de plus en plus, j'ai pris une citation d'une publication qui s'appelle « Preaching water while drinking wine », donc encourager à boire de l'eau pendant qu'on boit du vin, bien que les universités soient à la pointe de la science du climat, la plupart n'ont pas pris les mesures climatiques drastiques dans leurs propres pratiques. Donc c'est ça qu'on a voulu un petit peu interroger dans notre approche. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, un peu comme on dit le « business as usual », on peut parler de « research as usual » dans le monde scientifique, où quand on regarde un petit peu les trajectoires, on voit qu'il y a finalement l'activité scientifique, elle suit les autres activités de la société, avec vraiment une inflation des matériaux utilisés, une croissance des publications, des voyages, des achats, qui correspondent à la grande accélération de l'anthropocène, avec comme j'ai dit, des bilans carbone qui sont très lourds, et des articles scientifiques qui montrent que, c'est vrai qu'en ce moment, il y a de plus en plus de défiance envers le monde scientifique pour plusieurs raisons, mais sur les questions climatiques, ça rajoute des articles qui montrent qu'évidemment, les scientifiques seront plus écoutés, en tout cas, si eux-mêmes sont exemplaires. Donc ça commence à être questionné un petit peu, les pratiques scientifiques dans cette crise écologique. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, les recherches qui sont encouragées, donc je m'étais inspiré, j'avais regardé un petit peu une analyse textuelle du nombre d'occurrences des mots qui sont financés dans les ANR, donc on n'est pas dans les biens communs, besoins, sobriété, low-tech, c'est les mots clés qui arrivent en tête, voilà, génétiques, numériques, quantiques, capteurs, sont des recherches qui sont high-tech, qui sont compétitives, qui sont, la dimension internationale est encouragée, contrairement à une recherche qui pourrait être plus sédentaire, plus low-tech, plus collaborative. Donc il y a des réflexions, en ce moment, autour du comète, par exemple, sur l'engagement des chercheurs, l'engagement du scientifique, et comment on peut intégrer les enjeux de la transition écologique dans nos recherches, quoi. Et il y a des initiatives de par le monde pour essayer de tenter d'aller vers une recherche bas carbone. Là, c'est par exemple NoFly, un des laboratoires qui s'engage à arrêter de prendre l'avion. Il y a des guides de réduction de l'empreinte écologique des recherches. Il y a évidemment Labo 1.5 qui tend vers cet objectif. Mais voilà, les publications scientifiques sur ce sujet montrent que les impacts carbone, déjà des chercheurs en général, sont beaucoup plus importants qu'un citoyen lambda. Un scientifique a une empreinte carbone très supérieure à un citoyen. Et voilà, il y a de plus en plus de publications qui vont mesurer. Évidemment, oui, les achats, les empreintes carbone, des publications, des transports, etc., etc., pour essayer de questionner un petit peu ces résistances aux changements de pratique. Et donc, c'est ce qu'on a voulu faire avec mon co-auteur. Donc là, ce qu'on a fait, c'est vraiment une analyse de discours. Donc, ce n'est pas une analyse des freins généraux au changement, disons, pour expliquer cette inertie des instances. Mais c'est vraiment une analyse des discours, des personnels qui sont engagés dans différentes instances universitaires de recherche pour essayer de comprendre pourquoi c'est compliqué d'aller vers des changements de pratique. Et pour ça, on s'est inspiré de cet article, peut-être que vous connaissez, de Lamb et Al 2020, qui a classé, en fait, les discours d'inaction climatique en 12 arguments, que je vais vous présenter rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais en tout cas, qui sont classés en quatre grandes catégories. Donc, 12 arguments classés dans quatre grandes catégories. Donc, la première catégorie, c'est rediriger la responsabilité. C'est les gens qui disent, ce n'est pas à nous d'agir, c'est d'autres personnes qui ont plus d'impact environnementaux, qui doivent d'abord agir. La deuxième catégorie, c'est des discours autour que des petits changements sont suffisants. On ne va pas encourager des changements majeurs, mais on va se contenter de mesures marginales. La troisième grande catégorie, c'est souligner un peu les aspects négatifs des actions climatiques, en disant, attention, ça peut être contre-productif, en se concentrant plutôt sur les coûts que les bénéfices. Et la dernière catégorie, c'est la capitulation, c'est-à-dire, de toute façon, c'est impossible, on n'y arrivera jamais. Donc, on a passé au crible, on a mené des entretiens un peu dans toute la France, et nous-mêmes, on a assisté à des dizaines et des dizaines de réunions sur ce sujet dans différentes instances. Donc, on a mis ensemble tout notre corpus pour essayer de voir où se situaient un petit peu les discours scientifiques autour des changements de pratiques. Et en fait, on se rend compte qu'ils se retrouvent dans les douze arguments. Donc, je vais rapidement les passer en revue. Donc, dans la première catégorie de rediriger la responsabilité, c'est le passager clandestin, free rider. Donc, celui qui dit, réduire nos émissions va nous affaiblir. Les autres n'ont pas de réelle intention de les réduire. Donc, les autres vont en tirer davantage. Donc, ça, ça fait référence à la compétition, finalement, entre les laboratoires, les compétitions en termes de données, de publications, où on considère que réduire les émissions, ça va forcément se traduire en réduire l'émission de terrain, les dépôts de projets, et ça va fragiliser les équipes de recherche. Donc, ça, ça vient questionner aussi les évaluations des projets de recherche, qui sont aussi beaucoup basés sur la valorisation des échanges internationaux. J'ai mis quelques verbatimes. Si on baisse en premier nos émissions, d'autres laboratoires vont en profiter. On sera pénalisé dans nos évaluations. On sera à la traîne, question publication, etc. Donc, le deuxième argument, c'est ce qu'on appelle le relativisme, que vous avez sûrement entendu. Nous, pourquoi en France, on baisserait nos émissions ? Parce que par rapport à la Chine, aux États-Unis, c'est rien. Donc, on le retrouve aussi dans le monde scientifique, où on va mettre face à face, soit différentes disciplines qu'on va opposer. Nous, c'est rien par rapport à d'autres labos de chimie ou de physique. Soit entre enseignement et recherche. On va opposer université, par exemple, et labo de recherche. Avec les émissions de recherche au niveau mondial, c'est Peanuts. Ce ne serait pas à nous, petits labos, de nous sacrifier, de se comparer par rapport à d'autres qui auraient une empreinte beaucoup plus importante que la nôtre. La troisième de cette première catégorie, c'est l'individualisme. Donc là, on sent qu'il y a une tension entre qui doit s'y mettre. Et donc là, cet argument, il vient montrer que c'est la liberté individuelle de chacun qui doit guider les actions pour le climat. Et ça ne doit pas être mis en place au niveau collectif. Donc là, c'est à chacun de prendre ses responsabilités individuelles. Chacun est libre de faire ce qu'il veut dans sa vie personnelle. Mais ça ne doit pas passer au niveau collectif. C'est à chaque individu de faire ses propres démarches. Donc là, dans la deuxième catégorie d'arguments autour que les petits changements sont suffisants, qu'on ne va pas aller dans les changements trop en profondeur, il y a ce qu'on appelle le technosolutionisme, l'optimisme technologique, qui dit qu'il faut réfléchir aux pratiques de recherche par rapport aux nouvelles technologies. Donc encourager les projets autour des innovations techniques, orienter les actions vers des technologies innovantes qui seront moins peu loin. Donc améliorer les outils de visio, les nouveaux ordinateurs consomment beaucoup moins qu'avant, il faut accélérer tous les projets de recherche qui proposent des éco-innovations. Tourner autour des nouvelles techniques pour diminuer l'empreinte carbone. Il y a l'argument « all talk, little action », donc les belles paroles où on va mettre en avant tout ce qu'on fait déjà de bien et que finalement c'est assez suffisant. On va faire un affichage, un affichage public, une auto-persuasion comme ça, en disant qu'on a pris plein d'initiatives qui sont déjà suffisantes et on est aussi en avance par rapport à d'autres instances. Et disons, on s'arrête là. Donc par exemple, nous sommes fiers de dire que nous avons nommé un éco-référent, nous avons lancé le bilan carbone, on fait des choses au labo, on achète du papier recyclé, on mutualise certains équipements, on a lancé un bilan des bonnes pratiques. Voilà, donc mettre en avant les petites actions et s'arrêter là. L'efficacité énergétique, qui est proche de l'optimisme technologique, où on va dire que les énergies fossiles font aussi partie de la solution. Il ne faut pas les évacuer totalement, parce qu'ils sont très utiles sur certains projets, que de toute façon, les voitures, les 4x4, etc., consomment de moins en moins de pétrole. Et donc, on va aller vers une efficience énergétique. Et donc, il faut attendre, mais le progrès va faire que ces énergies fossiles, en tout cas, vont émettre de moins en moins, mais font aussi partie du progrès scientifique. Et le dernier élément de ce package, c'est le « no stakes, just carrots », c'est donc de dénoncer l'écologie punitive, en disant qu'il ne faut surtout pas associer la prise en compte de la transition écologique sous forme de contraintes, qui ne seraient pas acceptables. Il faut, voilà, ce ne serait pas acceptable, ce ne serait pas démocratique. Donc, j'ai mis quelques verbatimes. Il faut y aller doucement. C'est un sujet sensible. Ne braquer personne, stigmatiser personne. Ça doit être basé sur le volontariat. C'est moi qui décide si je mange végétarien ou non. Personne ne doit se sentir coupable dans ses activités de recherche. Donc, vraiment, voilà, basé tout sur la récompense et surtout pas la punition. Le troisième package des discours autour de l'inaction climatique, c'est ça, souligner les aspects négatifs des actions climatiques, où les changements, attention, en disant que les changements peuvent être contre-productifs. Donc, d'abord, il y a ce qu'on peut appeler le perfectionnisme réglementaire, où, voilà, avant toute mesure, il faut être très prudent pour être certain de partir sur des bases solides qui sont consensuelles, des objectifs qui soient à long terme, d'explorer toutes les pistes et des potentialités conflictuelles avant de mettre en place quelque chose. Donc, voilà, pour illustrer, il faut d'abord avoir un bilan carbone très précis, tabler sur des mesures consensuelles. Il faut rester prudent, avancer étape par étape, en discutant préalablement de l'ensemble des possibilités, ne brusquer personne, prendre le temps nécessaire à la réflexion. Voilà, donc, prendre le temps pour que les décisions collectives soient consensuelles et prendre tout le temps nécessaire pour avancer dans la perfection. Un argument qui est associé à des... En anglais, c'est des « appeal to well-being », donc autour du bien-être. Voilà, donc, ils vont mettre en avant que, ben oui, les énergies fossiles, ça amène aussi du bien-être, que ce soit pour le développement, au pays du Nord, dans les pays du Sud. Et donc, voilà, cette qualité de vie, elle est quand même importante à conserver. Donc, on a déjà suffisamment de contraintes comme ça, on ne va pas en plus se rajouter l'écologie. Il faut davantage s'intéresser à la crise que connaît la recherche française et pas rajouter les émissions carbone qui empirera nos conditions de travail où les recherches dans les pays du Sud peuvent servir aux populations défavorisées. Donc, voilà, mettre en avant cet aspect de la qualité de vie qui fait aussi partie d'une bonne recherche scientifique. Et finalement, sur ce troisième package, le fait que ce serait injuste, la notion de justice sociale, que ce ne serait pas juste de mettre en place certaines mesures. Donc là, parfois, on va opposer des gens qui habitent loin ou pas loin, des doctorants et des seniors, des gens qui voyagent beaucoup, des gens qui voyagent très peu. Dans tous les cas, c'est ce sentiment d'injustice de mettre en place, par exemple, des quotas carbone. Donc non, ce ne serait pas juste, ce ne serait pas équitable parce que les doctorants, ils ont aussi besoin de voyager. Tout le monde ne peut pas venir en vélo en Zoé. Donc, c'est questionner cette idée de comment mettre en place des mesures qui soient justes. Et finalement, je passe donc au dernier package qui est l'abandon, l'idée de capituler face au combat climatique. Donc, avec d'abord le catastrophisme, qu'on n'y arrivera jamais. Il y a trop d'inertie du système socio-économique et donc, les changements de pratiques seraient complètement inefficaces. Donc, avec des gens qui disent « Oui, c'est intéressant, mais c'est vraiment trop tard. » Aujourd'hui, c'est trop tard pour y penser. Il faut s'adapter, adapter nos pratiques de recherche aux nouvelles conditions environnementales. On est arrivé à un stade où on ne peut plus revenir en arrière. Alors, s'écharper sur les conférences en avion ou le papier recyclé, ça me paraît trop tard et vain. Donc, ça, c'est le premier argument de dire « Voilà, maintenant, il faut s'adapter. On ne peut plus atténuer. » Et que les changements sont impossibles. Les changements seraient si importants à faire qu'ils ne pourront jamais être mis en place à cause de tout un tas de freins institutionnels, légaux, personnels, etc. Et donc, ici, le scientifique serait dans un système verrouillé où les contraintes sont très fortes et les changements sont trop compliqués, sont impossibles à mettre en place. Donc, on ne peut pas envisager de changer toutes les pratiques en un coup de baguette magique. Tout le système serait à revoir. Les freins institutionnels sont énormes. Même si on faisait 200 réunions, ça ne suffira pas à convaincre tout le monde. Donc, voilà, l'idée que les changements sont impossibles. Donc, voilà, j'ai brossé un peu rapidement, excusez-moi, les 12 arguments proposés par Lambeth Hall. Et donc, on se rend compte qu'ils sont tous utilisés, alors de manière disparate, évidemment, selon les instances, selon les laboratoires, de manière très disparate. Mais ils sont tous, on les retrouve tous dans les discours des différentes instances scientifiques. Et ce qu'on a noté en plus, c'est qu'il y a quelques arguments qui sont spécifiques, finalement, qu'on a identifiés comme spécifiques au monde scientifique. Et donc, on a rajouté à ces 12 arguments, on en a rajouté 4, qui, selon nous, correspondent à... qui sont intéressants à approfondir, qui correspondent spécifiquement à la sphère scientifique. Donc, d'abord, c'est ce qu'on a appelé l'obsession de la mesure, prioriser la mesure avant toute action. Donc ça, c'est vrai qu'acquérir davantage de données avant d'agir. Ça fait... C'est assez récurrent dans notre corpus. Bon, ça s'explique assez simplement, le fait que le scientifique, il aime acquérir des données. Donc, même là, sur tous les sujets, finalement, c'est comme un réflexe de dire, est-ce qu'il ne faut pas quand même davantage de données, davantage de mesures plus précises avant de mettre en place quelque chose ? Ça, ça se retrouve aussi sur les problématiques, même écologistes, enfin, finalement, toutes les problématiques scientifiques où on finit toujours nos papiers en disant, on n'a quand même pas assez de données, il faudrait plus de données là-dessus, plus de données là... Voilà. Donc ça, c'est un petit réflexe, comme ça, du scientifique qui veut plus de données avant de prendre des actions. sauf qu'ici, là, les scientifiques sont interpellés non pas en tant qu'acquéreurs de données, mais en tant qu'acteurs sociaux, les acteurs au sein de la société. Et donc là, on ne leur demande pas forcément d'acquérir plus de données. Et ensuite, la notion que les données ne sont pas neutres, tout simplement. Et donc, voilà, c'est un des arguments qui peuvent retarder l'action climatique, c'est cette obsession de la mesure. Avec quelques verbatimes, avant toute chose, il faut mesurer dans le détail les différents postes d'émission, le modèle de mesure me semble trop grossier, il faudrait attendre un nouveau modèle, les visioconférences, mais en ce qu'on a, un calcul précis de l'impact carbone de la visio, etc. Donc voilà, des commentaires qui appellent à davantage de données avant de prendre des décisions. Donc le deuxième, en fait, on a combiné deux arguments qui nous semblaient assez proches. Donc c'est cette notion de liberté, la liberté du chercheur qui est proche de l'argument d'écologie punitive qui dit qu'au nom de l'écologie, des contraintes seraient antidémocratiques et réduiraient les libertés individuelles et la liberté académique, ce qui est un fondement important et culturel de la science. Avec quelques verbatimes, je suis libre de choisir mes activités de recherche, mes terrains d'études, mes méthodes, personne n'a le droit d'entraver cela et on n'a pas à se justifier sur nos activités, ça touche à la liberté du chercheur. Et puis en lien avec ça, il y a la critique de la bureaucratisation générale de la recherche qui, voilà, qui, avec une méfiance autour des modalités selon lesquelles celle-ci pourrait être décidée. Donc, une crainte d'un contrôle centralisé autour de certaines recherches qui seraient acceptables pour certaines raisons et d'autres raisons, non. Donc, comment, voilà, qui déciderait que cette recherche correspond bien à une faible empreinte carbone ? Qui mesurerait ça ? Qui aurait autorité pour dire que ces recherches sont écologiques ou non ? Avec en lien des questionnements autour de, un peu, l'anti-utilitarisme de la recherche, qui dit que, voilà, toute recherche qui n'aurait pas, finalement, de finalité écologique, ben, voilà, pourrait être critiquée ou non financée, par exemple. Donc, voilà, des questionnements sur, autour de, voilà, cette liberté, ces deux notions. Donc, la liberté, est-ce qu'on est, voilà, comment on peut la définir ? Est-ce que, vraiment, tous les scientifiques sont libres ou la recherche est-elle quand même néanmoins pilotée ? Et donc réfléchir, si on veut y intégrer des éléments écologiques, ben voilà, selon quels critères, par quels acteurs ? Voilà, c'est des questionnements de fond, mais en tout cas, ces deux, ces deux critères qu'on a mis ensemble, sont vraiment des arguments assez forts qui reviennent souvent dans le corpus pour freiner cette idée d'écologisation un peu des pratiques. Le troisième argument, c'est cet argument autour de la neutralité. Donc, comment la définir ? que ce ne serait pas neutre, finalement, de commencer à écologiser un petit peu nos pratiques et qu'agir explicitement en fonction de finalités écologiques, ça peut revenir à sortir du cadre de l'activité scientifique qui serait neutre. Alors, certes, les méthodologies, les approches sont neutres, mais voilà, il y a beaucoup de littérature sur le sujet, notamment Aurélien Berlan, par exemple, qui questionne un peu cette notion de neutralité des sciences. Est-ce que les sciences sont neutres ou finalement, aucune science n'est neutre ? Mais en tout cas, c'est un argument qui revient dans les discours. Notre métier, c'est faire avancer des connaissances, mais ce n'est pas de devenir militant. On n'a pas de recommandations à faire sur ces sujets. On sortirait de notre rôle. Je préfère éviter les sujets politiques. Donc, voilà, la notion de neutralité, elle revient pas mal, en tout cas, dans notre corpus. Et le dernier argument, c'est la science sacrée, c'est-à-dire, finalement, récuser toute forme de remise en cause des activités scientifiques qui pourraient porter atteinte au métier des scientifiques comme inenvisageable parce que, voilà, considérer la sacralisation, finalement, de la science, toute discipline confondue. On sent, là, dans les discours, quelque chose un peu de non négociable en disant, mais non, quand même, voilà, la science est forcément utile aux sociétés, fait avancer les connaissances, va dans le sens du progrès. Et donc, il y a ce discours de disant, nous, finalement, on n'a pas, on est d'accord qu'il y a un changement climatique, mais on n'a pas, on doit pas être forcément concerné. ça ne peut pas venir remettre en question certaines thématiques, certaines, parce que la science est une forme de sanctuarisation de l'activité scientifique, quoi. Ça, ça revenait assez souvent et c'est sur l'utilité, finalement, de la science qui revenait, ça, ça nous a paru intéressant, donc, avec quelques verbatimes. Je suis d'accord avec le fait qu'il faille baisser notre emprunt carbone, mais pas au point de remettre en cause notre cœur de métier. Je travaille sur des choses qui sont importantes, voilà, pour découvrir des choses que l'on n'imagine pas, trouver des solutions aux problèmes. Les recherches dans les pays du Sud sont importantes, car même si elles impliquent des déplacements carbonés, elles permettent d'alerter sur les problèmes. Et face aux crises écologiques et sociales, nous avons besoin de plus de recherches, pas moins. Donc, dans tous les cas, la recherche, c'est bien à discuter. Et donc, voilà, en gros, notre analyse de discours, elle montre qu'il y a ces douze arguments de l'imbéale qui sont utilisés, en plus de ces quatre. et ça nous, évidemment, voilà, il y en a sûrement plus, il y en a peut-être moins, il y a une combinaison, il y en a qui sont plus utilisés que d'autres, etc. Donc, évidemment, tout ça, il y a discuté. Mais en tout cas, pour terminer sur comment ces arguments peuvent parfois s'imbriquer et se traduire un peu concrètement en termes de freins sur les initiatives climatiques, on a servé comme ça un peu deux tensions. Une première tension entre l'individuel et le collectif. Donc, on voit bien que lorsque les démarches dans les labos ou dans d'autres instances concernent les démarches à mettre en place individuellement, celles-ci, elles vont se retrouver souvent critiquées parce que pas efficaces et des démarches isolées, c'est pas suffisant, etc. Donc là, on retrouve les arguments du perfectionnisme, des changements impossibles, du relativisme, du passage éclandestin. Et on en appelle alors à quelque chose de plus collectif, des démarches venues du haut pour cadrer un petit peu les initiatives. Et inversement, lorsqu'on va évoquer des initiatives descendantes qui méritent d'être mises en place à grande échelle, là aussi, on va les critiquer parce qu'on dit que ça va contraindre, ça va être des contraintes qui ne sont pas acceptables d'un point de vue individuel. Donc là, on retrouve les arguments du bien-être, de la justice sociale, de l'individualisme, de l'écologie punitive. Et là, on en appelle alors à plutôt une responsabilité individuelle au travers de démarches isolées qui petit à petit pourraient s'aimer. Donc, il y a comme un jeu de passe-passe comme ça entre quelle est l'échelle d'action qu'on a envie de développer dans les collectifs. Est-ce que c'est d'abord individuel puis collectif ou inversement ? Et ces jeux de passe-passe finalement bloquent toute forme d'action à la fois individuelle et collectif. Donc ça, c'est vraiment une première tension qui permet, qui explique une forme d'inertie comme ça de l'enseignement supérieur et la recherche. Et l'autre tension qu'on peut voir, c'est entre le fond et la forme. C'est-à-dire que les pratiques scientifiques sont questionnées pour l'instant uniquement sur leur forme, sur la gestion, le fonctionnement, l'organisation, l'envoi de mails, sur comment s'organisent les pratiques scientifiques, mais beaucoup plus rarement sur le fond, c'est-à-dire sur quoi je travaille, c'est quoi mes thématiques, c'est quoi mes objets, c'est quoi mes problématiques, quelles sont les finalités, quels sont les impacts de mes recherches sur la société. Là, on se rend compte qu'il y a moins d'échanges sur le fond et voilà, donc, il y a certains, alors, avec le comète, par exemple, qui commence à mettre en place des discussions autour du fond de la thématique, qui est, voilà, de mettre en place des, qui conseillent de développer des ateliers de discussion, par exemple, sur, là-dessus, sur l'évolution de mes pratiques de recherche depuis une dizaine d'années, en tout cas, de questionner aussi, donc, pas que les papiers recyclés, voilà, les achats, mais aussi, ce qui est plus difficile, de questionner aussi, voilà, pourquoi on travaille là-dessus et quels sont nos impacts sociétaux, quoi. Donc, je terminerai avec quelques petits exemples d'initiatives possibles, qui sont discutées, mises en place, donc, à la fois d'un point de vue individuel et collectif. Donc, on peut individuellement réfléchir à la forme de sa recherche sur, voilà, l'envoi de pièces jointes, la place du numérique, les mobilités douces, etc., et puis questionner, commencer à questionner individuellement, voilà, son engagement dans la crise écologique, ses thématiques de recherche, puis au niveau collectif, ce qui peut être discuté dans les instances, c'est par exemple, est-ce qu'on met en place des buffets végétariens quand il y a des dépôts, est-ce qu'on met en place dans certains labos des quotas de déplacement carboné par individu, donc c'est discuté dans les laboratoires, il y a des chartes qui commencent à être mises en place et d'un point de vue collectif, voilà, est-ce qu'on réfléchit à faire évoluer certaines thématiques, les axes de labos, est-ce qu'on réoriente les contenus des enseignements, voilà, donc il y a tout un tas d'initiatives qui peuvent et qui sont mises en place de plus en plus par de nombreux laboratoires, alors plutôt sur la forme pour l'instant que le fond, mais en tout cas, voilà, c'est pour chaque initiative, voir un petit peu les enjeux, les freins et les leviers qui peuvent être mis en place pour avancer collectivement. Donc voilà, je termine. Parce que je ne vois pas avec zoom. Je termine, oui, donc les objectifs, finalement, pour les scientifiques, c'est d'être moteur dans les changements qui sont demandés, qui sont imposés aujourd'hui par les accords de Paris. Donc comment arriver à diminuer de 50 % l'empreinte carbone des pratiques scientifiques d'ici 2030, c'est-à-dire dans cinq ans. Et bien, comment préserver ce lien avec la société et la crédibilité de la recherche scientifique qui est de plus en plus altérée. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent et de discussions et c'est assez riche là-dessus, au CNRS, dans les universités, au niveau international. Nous, on a montré qu'il y avait tous les arguments de l'inaction climatique qui étaient utilisés et qui pouvaient expliquer une partie seulement de l'inertie des instances. On a proposé ces quatre arguments propres à l'activité scientifique. On montre qu'aujourd'hui, les scientifiques engagés, ils sont assez minoritaires et globalement, il y a des réticences, des collègues et un blocage des institutions pour mettre en place des choses. Alors évidemment, cette approche, encore une fois, c'est uniquement une analyse de discours donc on aurait pu, et ce serait intéressant de voir aussi d'autres formes de freins, de blocages sur les rapports de pouvoir, les freins institutionnels. Il y a tout un tas, je pense, d'autres freins qui peuvent être utilisés et puis aussi cette typologie de l'âme, c'était une voie d'entrée. Ce qu'on aurait pu étudier aussi, c'était un peu l'interaction entre les différents types d'arguments ou comment les arguments sont, dans quelle proportion certains arguments sont beaucoup plus utilisés que d'autres et quelles sont, oui, les interactions entre arguments. Donc voilà, il y a d'autres pistes à creuser pour étudier la difficulté à ce que la science a questionné, en tout cas, le rôle du scientifique aujourd'hui dans la crise écologique et ce qu'on a constaté, et c'est toujours le cas, que c'est en tout cas un sujet assez sensible mais qui mérite en tout cas d'être approfondi. donc pour ça, je vous remercie pour votre invitation et puis moi, ça m'intéresse de savoir comment vous, vous vous situez là-dedans et qu'est-ce que, quelles sont vos réactions et qu'est-ce que vous avez peut-être commencé à mettre en place, si c'est consensuel ou non. Mais merci en tout cas, j'espère que je n'ai pas trop dépassé. Merci.